Bonjour mes amis, on est de retour pour le pronostic de Kinty de la dernière minute mes amis. Comment vous allez ? Vous allez bien ? Moi ça va. Alors je vais préparer cette bonne vidéo de la dernière minute de vendredi 10 juin 2022 mes amis. Alors demain 15 partant mes amis, ça court à Paris 25, Réunion 1, Cours 3. Départ 20h15, ce qu'il y a en direct, les traiteurs de les chevaux de 7 à 10 ans, il y a 57 000 à gagner. C'est l'argent qui a gagné le cheval, le propriétaire du cheval et le jockey mes amis. Il y a 2850 mètres. Cours européenne, corde à gauche mes amis. Alors on commence avec mes meilleurs chevaux. Alors en fait, j'ai à peu près 5 milliers dans mon pronostic de Kinty de 8 chevaux. Celui-là qui n'a pas vu la vidéo, il retourne vraiment aller voir la vidéo et c'est une très bonne vidéo. Très intéressante mes amis. Et il y a 8 chevaux plus un cheval remplacement en cas de non partant. Parce que je pense que demain il y aura de non partant. Parce qu'il y avait 2 ou 3 chevaux, même jusqu'à 4, qui sont vraiment mauvais. En tout cas, je n'essayais pas, je ne l'ai pas ramené dans mon collection. Il y a un cheval qui a un problème de santé, faites-vous gaffe, vous ne le jouez pas dans votre ticket. C'est numéro 5. Alors cette fois je lui donne, je lui donne parce que je vais envoyer la vidéo plus tard. Numéro 5, il a dit ceci de santé. Il a dit ceci de jambres et ça fait 3 fois qu'on lui donne ce cheval qui ne rentre pas. 3 fois dans le Kinti, que je vous dis qu'il y a un cheval qui a un problème de santé. Et sur moi là, il y avait déjà 2 fois et encore aujourd'hui. C'est numéro 5. Pour moi, c'est abandonné. Voilà mes amis, vous allez voir sa musique, vous le connaissez. Moi je l'ai donné déjà plusieurs fois, qui est malade, qui je dis que je ne le donne pas. Qui voulait jouer pas, il n'est pas rentré. C'était un vendredi, il y a un mois et quelques derrière, il y a 2 semaines aussi. Voilà mes amis. Et là, un souci dans les genres, je ne pense pas qu'il va faire quelque chose. Il est là juste pour, ça fait en fait, vous choisissez vers les 14 chevaux. Voilà. Alors mes 5 milliers, celui-là qui n'a pas vu le ticket, de 8 chevaux, il retourne, allez les voir. C'est très intéressant. Et demain, la course, ça va payer mes amis. Et il y a des très très bons chevaux qui sont des bonnes côtes. Alors on commence. Mon première, pour moi, je n'ai pas changé. C'est numéro 12. Numéro 12 avec Raphane, mes amis. Ce cheval, il avait 8 courses cette année. 9e, 2e, 1e, 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 3e, 4e et toute sa dernière course, 3e. Il a une très très bonne musique ce cheval. En plus, c'est Raphane qui l'a monté. Ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné ce cheval. Faites-vous gaffe. Ici, il y a un cheval de Bigeon. Bigeon, il est un très 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 bon cheval. Il est entraîné très bien. Alors Bigeon, c'est lui, l'entraîneur. Et c'est lui, le propriétaire. Son cheval de numéro 12. Mon deuxième, mes amis, je vais ramener numéro 2. C'est un outsider de Verva. C'est Henri, Henri Nol, qui est son propriétaire de ce cheval. Et c'est son entraîneur. Alors, mes amis, ce cheval, il est très 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 régulière. Il n'y a pas de raison qu'il ne rentre pas. Il avait fait 5 courses cette année. 2e, 1e, 3e, 1e et 1e. Sur 5 courses, il a gagné 3 fois et il a placé 2 fois. Numéro 2. Mon troisième, c'est numéro 9. Numéro 9 avec Martin. Avec Martin, mes amis, ce cheval aussi, il est très régulière. Il avait 8 courses. Il a fait 9e, 4e, 8e, 5e, 3e, 4e, 6e et 4e. Sur 8 courses, 3 fois, il a fait 4e et 1e fois 5e, 1e fois 3e, 1e fois 6e. Et très très bon, ce cheval aussi. Numéro 9. Mon quatrième meilleur cheval, mes amis, de main, c'est numéro 11 avec Ronan Thomas. Avec Thomas, mes amis, ce cheval aussi, il est très régulière. Il a fait 8 courses. Cette année, 8e, 4e, 1e, 1e, 2e, 2e, 2e. Deux fois 1e et 2e. Une fois 1e, 9e. Et toute sa dernière course, il a fait 4e. Et c'est un cheval de Bazar. Bazar, elle a des machines qui traînent bien ses cheveux. Il entraîne bien ses cheveux. Elle a un très bon cheval. Elle l'a donné à Thomas, pas pour rien. Numéro 11. C'est mon quatrième numéro. Mon cinquième meilleur, mes amis, c'est numéro 7. Numéro 7 avec Emma Brevard. Avec Emma Brevard, c'est un favori, mes amis. Ce cheval, elle avait 8 courses, 7e. 4e, 1e, 8e, 4e, 7e et 7e. 10e et c'est deux dernières courses gagnantes, gagnantes. Voilà, mes amis, c'est numéro 7. Mon cinquième numéro. Mes deux pépites de genre, que tout le monde est là-dedans. Mes deux pépites de genre, le premier pour moi, mes amis, c'est numéro 3. Avec l'Agadoc, je n'ai pas de place, je n'ai pas amené dans mon pronostic. Numéro 3 avec l'Agadoc. Et elle avait 8 courses cette année. Elle avait 8e, 4e. Première, 4e, 5e, 8e et 9e, cette dernière course. Mais elle a donné l'Agadoc, c'est un très, très bon jockey de Vincent. Et c'est un cheval de Salwa. Salwa, elle a des très bons chevaux aussi. Il a des machines spéciales qui traînent ses chevaux. Ce n'est pas importe qui le propriétaire du chevaux. Parce que des fois, les propriétaires, elles ramènent leurs chevals. Ils ne sont même pas entraînés. Ils sont mauvais, ils le ramènent. Mais là, c'est des jaunes qui sont le matériel vraiment pour leurs chevaux. Bazair et Salwa et Bigeon. Alors, c'est les meilleurs, ils sont les bons chevaux. Ils sont des bons outsiders. Parce que le 3 aussi, c'est un bon outsider de 13 contre, 16 contre 1. Numéro 3, c'est ma pépite de genre. Alors, mon deuxième pépite de genre, mes amis, c'est numéro 10. C'est un très grand tocard. Mais je pense que demain, il y aura des tocards dans cette course. C'est un très bon cheval l'année dernière. Là, c'est un outsider qui est très grand. Mais moi, je ne le vois pas arriver 5 ans. Alors, numéro 10, avec l'ouvrier. L'ouvrier, c'est un cheval de là-bas. C'est un très, très bon cheval. C'est mon hier. Mon hier aussi, il a des bons chevaux. Il connaît. Et là, c'est son propriétaire et c'est son entraîneur. Alors, mes amis, c'est le numéro 10. Il avait 9 courses cette année. 14e, 3e, 8e, 1e, 5e, 4e, 10e et 10e. Et toute sa dernière course, il était à la porte de Kinti. Il a fait 6e. Il n'est pas arrivé 5e ou 4e. Faites-vous gaffe à ce 10 avec l'ouvrier. D'ailleurs, l'ouvrier, il rentre toujours avec les grands tocards, avec les grands numéros. Quand il y a 40, 50 et 95%, moi, j'étais chez le Kinti dans l'ordre avec lui. Il n'y a pas 40 contraintes qu'elle est arrivée 4e. Voilà. C'est numéro 10. Ma deuxième pépite de genre. Je crois qu'on a fini, mes amis. Il n'y a personne qui donne le 10 déjà, à part moi. Voilà, mes amis. Alors, on commence. Le 12, le 2, le 9, le 11 et le 7. Là, déjà, c'est 5 là. On tient bien un très bon tir, ci. On tient bien un très bon couplet. Gagné en place. On tient bien un très bon 2 sur 4. 3 ou 4 fois 2 sur 4. J'ai senti ce ticket 99%. Et quand je lui dis ça, c'est à peu près ce que 100% qui rentre mon ticket que je donne. Plus celui-là qui va faire un Kinti, elle ramène les 3 de base et fait 2 croix. Elle rajoute les 4 chevaux derrière. Avec les 2 pépites de genre. Ou celui-là qui va faire un Miltian 7. Elle prend les 4 de base et fait 2 croix. Elle rajoute 3 chevaux là derrière. Plus un cheval ou deux chevals qui voyaient le MIMO que j'ai dans mon collection de 8 chevaux. Vraiment, c'est très très intéressant cette ticket. Et j'ai fait beaucoup beaucoup d'efforts. Et je n'ai pas donné pendant 3 heures de travail. Et je n'ai pas venu à vous donner le pronostic comme beaucoup de monde. Comme ça. Et vraiment, j'ai donné beaucoup d'efforts. Et voilà, avec l'huile du Dio, on arrive toujours à faire des bonnes. Le résultat, 4 Kinti dans la semaine. 4 Kinti vont vous montrer un des pronostics. Le meilleur pronostic qu'il peut y avoir, est-ce qu'il donne 4 Kinti dans la semaine. Il n'y a aucun. Je regarde tous les journaux. Je regarde tous sur YouTube. Il y en a qui ne donnent pas dans 10 mois. 10 mois, il ne donne rien. Il ne se prend des questions fortes. Il n'y a aucun journal, aucun pronostic sur YouTube. Tout YouTubeur qu'il y en a. Il n'y a aucun qui donne 4 Kinti dans la semaine. Les 2 sur 4, il est couplé presque tous les jours. Je crois qu'on a raté une fois par semaine. Le résultat, vous me le dites, les gens qui me suivent toujours, est-ce que c'est vrai ou non ? Est-ce que j'ai menti ou non ? Parce que moi, je ne sais pas mentir. Quand il y a quelque chose, clan, je le dis. Je n'ai rien à cacher. Je ne dis pas non, ici, 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 non, ici, 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 non. Voilà, j'ai donné 2 collections. 95% il y en a sur la pépite du jour. Et qu'est-ce qu'il reste ? Des fois, il y en a sur la collection de 8 chevaux. Je n'ai toujours dans les 7 premières. Les 4 Kinti-là que je donnais, c'est dans les 7 premières. Même si c'est là d'hier, hier, on était mercredi. C'est là de mercredi, dans les 7 premières, on avait le Kinti-désordre à 150 euros. Le Tercé-désordre à 60 euros. On avait le Quartier à 60 et quelques euros. Le 204, dans les 4 premières, le COP 243, dans les 4 premières. Le COP les gagnants à 73 euros, dans les 4 premières. On a vu tout. C'est que vraiment, quand on a donné, il faut en prendre notre journal. On tue Dieu sur le cheval. On regarde la technique. On regarde tout. On arrive à faire le meilleur. Moi, j'ai ma technique. Et ma technique, je ne la donnerai à personne. Il y en a même qui sont venus jusqu'à chez moi pour apprendre ma technique. Je la donne pour l'effet pour l'encher. Et je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas donné. Et je ne le donnerai jamais. C'est ma technique à moi. S'il n'y a pas à quelqu'un d'autre. Et je préfère gagner les gens qui sont là pour moi. Venez voir la machine. Et ça me fait plaisir qu'ils sont là. Et je vais le faire gagner. Parce qu'il y a plein qui sont vraiment de Boulzouane. Qui sont très très contentes. Je les vois dans leurs messages. Ça leur fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir quand vous gagnez. Je vous souhaite quoi de bonheur, mes amis. Et je crois que le Kinti, on va les toucher à celle-là bien. De vendredi. Et même celle-là aussi de jeudi. Ce n'est pas encore passé jeudi. Je vous fais le pronostic bien avant. Mais je crois qu'on a quand même une très très bonne collection. Voilà. J'espère. En tout cas, j'ai fait beaucoup de formes. Mais celle-là, il y a encore celle-là de vendredi. Je les sens plus que celle-là du jeudi. La vérité. Mais celle-là du jeudi aussi. Noël, j'ai touché quelque chose de bien. Voilà, mes amis. Je vous montre mon ticket. Comme ça, vous allez les voir. Mes 5 que j'ai pris dans mon collection de 8 chevaux. Le 12, le 2, le 9, le 11, le 7, le 3 et le 10. Le 3 et le 10. Ma première pépite de jour, le 3. Ma deuxième pépite de jour, le 10, mes amis. Et là, le ticket. C'est un travers. Si on a fait comme ça, c'est un travers. Si on a fait comme ça, c'est un travers. Celui-là qui va voir la collection de 8 chevaux. Il retourne dans la vidéo de pronostic de Kinti Yamuna. Et il va aller trouver mes meilleures collections à 8 chevaux. Plus 100 chevaux en cas de non partant. Et je vous souhaite que du gain. Vous jouez tous à 25 ou à 50%. Vous allez gagner un très bon Kinti. Et je suis sur 95 pour 99%. Et je vous remercie beaucoup pour tout le message que vous me laissez. Tout le partage que vous faites. Parce que ça, c'est vrai quand même que vous faites partage pour moi. Je les vois parce que je les vois. J'ai pas mal d'abonnés qui sont arrivés aujourd'hui. Je n'ai moins de 100 abonnés dans la journée. Vraiment, ça touche le cœur. Et je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup de fringes de mon cœur. Et j'espère, mon Dieu, que je peux vous aider à vous faire un bon Kinti. Comme ça, vous serez tous heureux. En tout cas, gagner, ça me fait déjà très, très plaisir. Une très bonne chance. Likez et abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et merci beaucoup pour me partager votre vidéo. A tout votre ami, celui-là qui joue. Celui-là qui ne joue pas, vous ne les partagez pas. Comme ça, vous ne s'endrogez pas les jeunes qui ne sont pas déjà drogués. Parce que le jeu, c'est en drogue. Je suis sûre et certaine. Celui-là qui jouait tout le genre, c'est en drogue. Celui-là qui jouait de temps en temps, ça fait plaisir et gagner. Mais celui-là qui jouait de temps en temps, c'est en drogue. Comme la cigarette, comme l'encool, comme beaucoup de choses. Voilà. Je conseille moi de jouer de temps en temps. Si vous jouez 4 ou 5 euros tous les jours, on va arrêter. Tout ça, vous ne jouez qu'au week-end. Une fois ou deux fois dans la semaine, vous jouez 50 ou 40 euros. Vous jouez deux tickets. C'est sûr, vous allez gagner. Si vous perdez une fois, deuxième ou troisième, même je vous donne jusqu'à quatrième, vous allez gagner bien. Vous essayez, vous allez être contente. Même vous jouez les multi, les couplets, les 2 sur 4. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne vous souhaite pas de jouer tous les jours. Mais moi, là maintenant, j'ai obligé de jouer tous les jours parce que je vous fais votre ticket. J'ai obligé de les jouer parce que si je les donne et je ne les pas gagnés, ça va me faire mal au cœur. Je préfère à vous les donner et à les gagner moi aussi. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'un sous, j'ai des panneaux. Je suis comme vous, j'ai besoin de gagner un pot. Alors moi, si je les donne, je les joue. Si je n'ai pas de moyens, je joue avec les croix, je joue à 25%. Voilà mes amis, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent fin de semaine, je veux dire. Le week-end n'est pas encore. Et on commencera un très très bon week-end, comme le week-end dernier avec deux bons kintis. On sera bien content. Une excellente soirée, mes amis. Merci beaucoup de votre... Venez sur cette chaîne déjà. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada